Alors bonjour, je suis Philippe Delage, autoconstructeur d'une maison de bulle bioclimatique enterrée et webmaster du blog Habitabulle. Et dans cette vidéo, petite vidéo pour vous montrer un suivi de chantier, passage de gain dans différents endroits avec quelques explications. Donc juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, car ce week-end, ce matin j'étais à 982 abonnés, et ce week-end, il faut absolument que j'explose le truc, que je dépasse les 1000 abonnés, que j'ai 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'essaye de faire des vidéos plus courtes maintenant. Bref, alors, aujourd'hui j'ai donc terminé de passer la gaine là-bas au niveau de la voûte, la gaine qui apportera l'électricité, enfin prise électrique, gaine de vin, prise électrique au niveau de la voûte là-bas derrière, je vais passer une gaine ici, alors ici c'est une gaine de vin également, pour des prises électriques, pour un meuble que je veux faire en bois, en contre-paquet, sur cette partie là, avec le bureau là-bas, et ici certainement, une petite partie dressing, tout ça en bois, avec des tiroirs, voilà, on est dans la partie privée, derrière la cuisine, là il y a la buanderie, là il y a la chambre, principale, avec la douche, le WC, et puis le grand dressing de madame, madame a besoin d'un très grand dressing, alors c'est vrai que c'est une maison d'eau, il faudra un endroit pour ce qu'est les couettes, etc., les draps, etc. Moi, vous savez, j'ai besoin de trois chemises, cinq slips, huit paires de chaussettes, deux pantalons, trois shorts, quelques chaussures, et puis c'est tout quoi, une femme a besoin de beaucoup plus de choses, on s'en rend compte après, donc voilà, ici je vais faire mon meuble, et je tire une gaine, alors là c'est facile, parce qu'en fait je la tire de là, elle passe là-haut, donc vous voyez, je tire d'un côté, hop, voilà, de l'autre, voilà, donc là, je vais lui donner un peu de mou, parce qu'il y aura mon meuble, et l'idée c'est, là-bas, donc c'est l'ordinateur, des petits rangements autour, enfin je vois ça dans ma tête à peu près, et puis ici donc, un endroit dans le meuble, pour allumer, éteindre, une lumière, une lumière qui allumerait du côté, au-dessus du, de l'ordinateur, et puis une lumière, qui allumerait au-dessus du dressing, alors là je lui mets du mou, parce que je ne sais pas exactement, où est-ce que je vais la mettre, la prise, elle va peut-être être par là, à peu près, elle va peut-être être par là, je ne sais pas du tout, où elle va être, donc, je lui mets un petit peu de mou, bon, je pense que là, c'est largement suffisant, là-bas c'est différent, parce que, la gaine arrive en bas, et les prises vont être en bas, donc je vais pouvoir, fixer les prises directement dedans, mais là, je ne vais rien fixer pour l'instant, ça reste complètement lâche, je vais juste fixer, la gaine, dans le ferraillage, je vais mettre 2-3 liens, juste pour la tenir, et puis là, je vais la faire venir, jusqu'à la boîte de dérivation, qui va être, et par ici, où arrivent toutes les autres gaines, voilà, donc de ce côté-là, comme il y a le bureau, j'ai décidé de remettre, une gaine de 16, donc interrupteur lumière, ici, alors ça aurait été mieux, je pense que si je l'avais prévu, avant de poser le coffrage perdu, mais peu importe, là je vais rajouter, bien 2-3 cm, la gaine sera englobée dedans, donc je vais regarder, un bureau, c'est à 75-80 cm de haut, un interrupteur, je vais le mettre à 90, donc je vais le mettre, ici, même si je rajoute un peu de ragréage, donc ici, j'avais fait une petite marque, là voilà, donc il sera au-dessus de la tablette, la tablette c'est à peu près là, le bureau sera à peu près là, on est assis, hop, l'interrupteur sera là, donc vous arrivez au bureau, d'allumer l'interrupteur, et puis, de l'interrupteur, va repartir une gaine, certainement à peu près jusqu'ici, et là, je mettrai un petit spot, qui éclairera vers le bas, alors simulation, simulation, je suis à mon bureau, entrez, je suis à mon bureau, mon bureau est là, d'ailleurs, je pourrais peut-être le découper un petit peu légèrement, une petite courbe, très sympa, je suis à mon bureau, mon bureau est déplacé à 80, 80 c'est très bien, donc je peux mettre mon interrupteur à 90, ici, sur le côté droit, ben là, j'avais fait ma marque, pile poil à ma marque, alors il y a aussi la largeur, je voulais regarder la largeur, ouais, là le bureau, jusqu'ici, à peu près, il fait 100, il fait 100, mais il fait 100 devant, là-bas, il fait, il va faire 170, 160, allez, là-bas, du côté droit, je peux mettre l'écran, hop, comme il y a de la largeur, et puis, ici, comme c'est un meuble en bois, ici, il y aura des étagères, de ce côté-là, et puis ici, au fond, d'autres étagères, je pense, ça permettra de ranger plein de petites choses, et puis, mon interrupteur, donc, alimente un spot, mais, éventuellement, je peux mettre un boîtier pour le spot, et laisser courir un petit peu de gaine, au cas où, je fasse un plafond, en bois, et que je mette une lampe, ou un néon, ou quelque chose, carrément, juste au-dessus, là, ce serait bien, là, ce serait beaucoup mieux que l'idée du spot, donc ça, Antilovag appelait ça la conception par simulation, c'est-à-dire que, vous simulez, l'endroit où vous allez être, donc là, voilà, le bureau, les étagères, la lumière, paf, ça allume là, voilà, et là, on pourra avoir une petite étagère, qui ne vienne pas jusque devant, qui soit profonde de 50, 40 ou 50, à cette hauteur, là, à peu près, sous cette étagère, il y aurait la lumière qui éclairerait le bureau, et sur l'étagère, on pourra avoir des rangements, quoi, des rangements, ce qui fait que, quand vous êtes au bureau, vu que, merde, quand vous êtes au bureau, vu que le bureau est légèrement courbe, là, devant, vous pouvez vous avancer jusque là, et vous pouvez accéder à cette étagère, assez facilement, beaucoup moins sur le côté droit, mais bon, il y a juste un petit recoin, ce sera un peu plus compliqué d'y aller, mais c'est pas mal, le principal, c'est que là, vous puissiez accéder, là, des rangements, et puis dans le fond du bureau, deux rangements, ok pour ça ? Vous êtes ok pour ça ? Eh bien, on part comme ça, alors, là, comme j'ai les barres du stucanette, donc, j'ai passé un petit tournevis dedans, là, pour passer un fil de fer, je vais enquiller mon boîtier, hop, rentre bien dedans, donc là, il va être bien en face, et puis là, je vais nouer, voilà, voilà, mon boîtier est fixé, maintenant, je vais y passer ma gaine, voilà, je vais la mettre là, ça veut dire que là, je vais l'attacher, je vais l'attacher là, je vais l'attacher là, etc., de façon à ce qu'elle remonte tranquillement, jusqu'en haut, couper, couper, quand tout sera bétonné, on découpera à l'intérieur, tout sera bétonné, tout tiendra bien, il n'y aura pas de problème, alors, je vais en recouper un autre, voilà, là, j'ai mesuré à peu près, il y avait 90, jusqu'à la hauteur à peu près de l'étagère, plus 60, à peu près 150, j'ai mis 160, pour être sûr, ici, d'un côté, j'ai mis un scotch, parce que, c'est le côté qui va pendre, donc, quand je vais projeter et tout, et puis de ce côté là, je ne mets pas de scotch, je passe d'abord mon fil, puis je passe ma gaine, voilà, et là, je vais venir la fixer, un petit peu, comme je vais pouvoir, quoi, tout ça, ce bout là, je vais le laisser pendre, mais là, ça va être attaché, alors là, pour éviter de faire des, vous savez, des bourrelets, après, si je fais un, si je serre comme ça, là, ça va faire une bosse, là, voilà, je ne pouvais pas faire autrement, mais ici, je l'ai bidouillé, vous voyez, j'ai fait, j'ai croisé mes, mes fils de fer, ensuite, je les ai torduis un petit peu, puis je l'ai coincé là, et l'autre, je l'ai coincé en dessous, là, pareil ici, et, un petit tournevis, vous voyez, vous passez là, puis vous, hop, soulevez un petit peu, le fil de fer, il passe, comme ça, il n'y a pas de bourrelets, là, au niveau de la projection, au niveau de la raclure, il n'y aura pas de bourrelets, donc ça, c'est top, là, je vais mettre du scotch, pour cacher le boîtier, alors là, j'ai scotché, et j'ai pris soin de laisser, le petit, le petit bétonio, là, le petit, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, là, vous savez, il y a la vis, donc toutes les vis sont cachées, là, de façon à ce qu'il soit pris dans le béton, pareil, en dessous, le scotch, il arrive vraiment au bord, là, c'est juste pour protéger le bord, là, je voudrais, quand on va projeter, que ce soit noyé dans le béton, les gaines soient noyées, et tout, donc là, comme tout à l'heure, je vais placer la prise, la gaine, avec les prises, alors, j'ai pris une triple, comme ça, je suis tranquille, je mettrai trois câbles, je pourrais mettre l'écran, l'ordinateur, la livebox, etc., etc., la livebox, ça ne sera peut-être pas là, d'ailleurs, on verra, je pourrais mettre plusieurs choses, donc là, je ne sais pas encore comment je vais le mettre, est-ce que je vais le mettre vertical, est-ce que je vais le mettre horizontal, alors, je pense que je vais le mettre, là, c'est du diamètre 16, là, c'est du 25, et là, c'est du 20, un peu arrivé là, éventuellement, et si je mets vertical, il a un peu arrivé là, ce serait mieux, à votre avis, on le met vertical, ou horizontal, dans le mur, laissez-moi un commentaire, en bas, pour me dire si vous, vous le verriez vertical, ou horizontal, je vous montrerai, dans la prochaine vidéo, voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce, petit bouton j'aime, le petit pouce bleu, vous pouvez la partager, vous pouvez télécharger le cadeau, vous abonner, surtout à la chaîne YouTube, en cliquant sur le petit bouton s'abonner, qui est ici, puis sur la cloche, pour être prévenu des prochaines vidéos, moi, je vous dis à demain, non, demain, c'est samedi, donc demain, je vais au marché, demain, je expose mes brasséros mexicains, au marché de la châtre, je ne fais qu'un marché par semaine, voilà, vertical, ou horizontal, mot de commentaire en bas, ciao ! Bon, il y a un petit peu de boulot, mais là, on va être bien, là, on est assis, cool, le soleil, ça va arriver, l'ami, ricoré, ça me plaît, ça, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît, c'est idée, verticale, horizontal, horizontal, vertical, vertical, horizontal, horizontal, vertical, 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 bon, bref, on s'en fout, un peu mieux, comme fin de truc, donc, dans la vidéo de demain, je serai comme ça au départ, à l'heure. Musique ...